Nous venons de lancer une toute nouvelle chaîne top 10, et cela représenterait beaucoup pour nous si vous preniez le temps de vous abonner à cette nouvelle chaîne et de regarder certaines des vidéos. Vous trouverez la chaîne en cliquant sur le lien dans la description. 10 choses à propos des avions que vous avez toujours voulu savoir Il y a des choses que vous aimeriez savoir sur les avions, mais vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de les découvrir. Eh bien, si vous cherchiez une liste complète des 10 choses que vous avez probablement toujours voulu savoir, alors cette vidéo est faite spécialement pour vous. Bien que les avions soient devenus des véhicules assez courants dans la société d'aujourd'hui, ils sont plus complexes qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, vous trouverez 10 réponses à des questions que tout le monde se pose sur les avions. Nous parlerons entre autres de la vitesse des avions, de la durée pendant laquelle un avion peut voler sans moteur, et des raisons pour lesquelles les avions ont encore un cendrier alors qu'il est interdit d'y fumer. Numéro 10, ouverture de la porte pendant un vol Il vaut mieux s'abstenir d'ouvrir la porte d'un avion pendant un vol. Premièrement, il est très peu probable que vous puissiez le faire. Et deuxièmement, vous et les autres passagers seriez en très grand danger si vous réussissiez. Lorsqu'un avion n'a pas encore décollé, il est assez facile d'ouvrir et de fermer la porte de l'avion. Une hôtesse de l'air peut le faire facilement. Cependant, lorsque l'avion est en vol, la situation est complètement différente. Vous devez alors faire face à la pression de l'air extérieur et à la pression d'air à l'intérieur de l'avion. Comme la pression de l'air dans l'avion est plus élevée que la pression extérieure, vous ne pourrez pas ouvrir la porte aussi facilement. Si vous y parvenez, vous et les autres personnes proches de la porte risquaient d'être aspirées hors de l'avion en raison de la différence de pression atmosphérique qui se produit alors. Numéro 9. Les turbulences sont-elles dangereuses ? Pour savoir si les turbulences sont dangereuses, il est utile de déterminer ce qu'est réellement une turbulence. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez dû ressentir la sensation de choc qu'entraîne la turbulence. En principe, les turbulences surviennent lorsqu'un changement de débit d'air se produit. Ce changement peut être causé par un certain nombre de facteurs. Des choses comme une tempête, un grand immeuble ou des montagnes. Par exemple, si un gratte-ciel se dresse haut dans le ciel, le bâtiment provoque une brèche dans le flux d'air qui souffle au-dessus de lui. Cela provoque pour un avion des turbulences, lorsqu'il vole près ou à travers un tel flux d'air. La même chose se produit près des montagnes. Dans une tempête, ce sont surtout les vents forts qui provoquent un changement dans la circulation de l'air. La turbulence n'est pas dangereuse, mais peut être ressentie comme désagréable pour les passagers. On estime même qu'un tour de Grand 8 est 26 fois plus dangereux qu'un vol avec turbulence. Numéro 8. La vitesse d'un avion. Pensez-vous qu'il y a une vitesse maximale pour un avion ? Dans le trafic terrestre, il existe différentes limitations de vitesse maximales que les conducteurs doivent respecter en fonction de la zone dans laquelle ils conduisent. Si vous ne le faites pas, vous aurez des ennuis avec la police. Dans les airs, il est assez difficile d'effectuer ce contrôle sur des avions pour voir s'ils volent trop vite. Cependant, il existe des limitations de vitesse pour différentes situations. Par exemple, si vous volez en dessous de 3050 mètres, votre vitesse maximale devrait être de 464 km par heure. Cependant, la plupart des vols commerciaux volent beaucoup plus haut, à une altitude de 11 582 mètres, avec une vitesse moyenne de 925 km par heure. À cette hauteur, il n'y a en fait pas de vitesse maximale que le pilote doit respecter. Cependant, si un avion va plus vite que 1235 km par heure, il franchit le mur du son, et un bang sonique est créé. Ce bruit extrêmement fort peut affecter tout ce qui se trouve sous l'avion, et dans certains cas, il peut arriver que des objets en verre se brisent à cause de ce bruit énorme. Numéro 7. Voler sans moteur ? Imaginez que vous êtes en vol dans un avion et qu'un des moteurs tombe en panne. Cette seule pensée est effrayante. Si cela arrive vraiment, vous n'avez pas à paniquer. Les avions commerciaux sont construits de telle manière qu'ils peuvent voler en toute sécurité, avec un seul moteur. Bien sûr, il ne sera pas aussi efficace sur une longue distance, en raison de la consommation de carburant plus élevée et de la distance plus courte qu'il pourra parcourir. Mais à la fin, vous remettrez vos pieds au sol en toute sécurité. Tout avion qui doit voler sur de longues distances doit être certifié par la Federal Aviation Administration, surtout ceux qui survolent les océans et les régions reculées. Par exemple, si un avion est certifié ETOPS 330, cela signifie que l'avion peut voler pendant 330 minutes avec un seul moteur. ETOPS signifie Extended Range Twin Operations. En fait, un avion peut atterrir en toute sécurité, même sans moteur. Il s'agit des propriétés aérodynamiques de l'avion. L'avion plane dans les airs jusqu'à ce qu'il perde petit à petit de l'altitude et qu'il trouve un endroit sûr pour atterrir. Numéro 6. Le capitaine et le patron. Le commandant de bord d'un vol n'est pas seulement le conducteur de l'avion. Il fait beaucoup plus que cela. Il est responsable de tout ce qui se passe dans les airs et il est la plus haute autorité pendant le voyage. Si vous ne respectez pas les règles de vol en tant que passager, il a le droit de vous empêcher de bouger et même de vous faire arrêter. Il est arrivé que le commandant de bord doit faire arrêter des passagers qui avaient trop bu. Et ça ne rigole pas car il y a des menottes sur chaque vol. Sur certains vols, il y a les vraies menottes en acier, mais les menottes en plastique ne sont pas beaucoup plus amusantes à enfiler. Même si, par exemple, vous étiez sur le point de mourir et que vous vouliez faire connaître votre testament, le capitaine est la bonne personne pour ce job. Numéro 5. Quelle est l'altitude de vol d'un avion ? Il y a un dicton américain bien connu qui dit « Le ciel est la limite » Et cela s'applique littéralement à un avion. Parce qu'un avion a une hauteur maximale à laquelle il peut voler. Comme nous l'avons dit au numéro 8 de cette liste, les vols commerciaux peuvent voler jusqu'à 11 582 m. Si le pilote osse voler plus haut que l'altitude pour laquelle l'avion a été conçu à l'origine, il risque le crash. À une altitude non autorisée, il n'y aura pas assez d'oxygène pour alimenter les moteurs. L'air a une densité plus faible à une altitude plus élevée, ce qui signifie que le moteur peut aspirer de moins en moins d'air par seconde à mesure que l'avion s'élève. À un moment donné, le moteur ne sera plus capable de développer suffisamment de puissance pour grimper plus haut. Les avions de chasse peuvent voler à très haute altitude, jusqu'à 27 432 m. Numéro 4. Une cigarette pendant un vol ? Il y a quelques années, la FAA a complètement interdit de fumer dans les avions. Mais si vous regardez de près, vous pouvez voir l'icône d'une cigarette dans un cendrier sur les portes des toilettes. Lorsque vous entrez dans les toilettes, vous trouverez cette chose étrange, un cendrier pour cigarette. Bien qu'il soit illégal de fumer pendant un vol, les concepteurs de l'avion ont tenu compte du fait que tous les fumeurs ne sont pas capables de s'empêcher d'allumer une petite cigarette, surtout s'ils doivent supporter un vol de plusieurs heures. Pour éviter que ces fumeurs ne jettent leurs cigarettes dans la poubelle ou ne les déposent dans un autre endroit où elles pourraient provoquer un incendie, ils ont installé un cendrier dans les toilettes, par mesure de précaution. Toutefois, vous devez savoir que vous serez passible d'une amende si on vous surprend à fumer une cigarette dans les toilettes. Numéro 3. Quel siège est le plus sûr ? Que vous soyez assis à l'avant, au milieu ou à l'arrière, si un avion s'écrase, tout le monde s'écrase. Cependant, des études ont montré que les sièges du centre, à l'arrière de l'avion, ont le plus faible taux de mortalité en cas d'accident. Ces places ont un taux de mortalité de 32%, alors que pour la section du milieu, c'est 39% et 38% à l'avant. Cependant, il y a tellement d'autres facteurs qui jouent un rôle dans les risques qu'il est impossible de prédire où vous êtes le plus en sécurité lors d'un accident. De plus, un accident d'avion est très peu probable. Le risque d'un accident de voiture est beaucoup plus élevé. Numéro 2. Pourquoi les avions laissent-ils des traces dans le ciel ? Parfois, on voit des lignes blanches que les avions laissent derrière eux quand ils passent dans les airs. Ces lignes ne sont que des traces de condensation, d'où leur nom technique de traînée de condensation. Ils surviennent lorsque les moteurs d'avion dégagent de la vapeur lors du processus de combustion. Lorsque cette vapeur chaude est projetée hors du réacteur de l'avion et entre en contact avec de l'air plus frais de la haute atmosphère, il se crée ces lignes blanches bouffantes dans l'air. C'est en fait la même réaction que vous pouvez voir avec votre respiration quand il fait froid dehors. Mais parce que les avions volent à une certaine vitesse et maintiennent un certain cap, la vapeur condensée forme ces longues lignes blanches. Imaginez que vous deviez vous arrêter quelque part dans les airs pendant votre vol pour faire le plein. Techniquement, ce n'est pas impossible parce que les avions de chasse peuvent le faire. Mais il est inhabituel pour les vols commerciaux de se ravitailler en vol, à partir d'un autre avion qui fournirait le carburant. L'avion devrait être conçu spécialement pour que cela soit possible. On pourrait donc penser qu'un vol commercial vole toujours avec un réservoir plein pour éviter qu'il n'y ait plus de carburant à la moitié du vol. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Les vols commerciaux volent avec exactement assez de carburant pour se rendre d'un point A à un point B. On ajoute seulement un peu de carburant supplémentaire en cas d'urgence. En réalité, on ne remplit pas beaucoup plus que ce dont on a besoin. Le poids de l'avion et de sa cargaison est déjà si lourd qu'on ne surcharge pas inutilement l'avion avec trop de carburant supplémentaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet car ce sont des calculs précis et faits à l'avance. C'était la vidéo avec 10 choses que vous avez probablement toujours voulu savoir sur les avions. Laquelle de ces questions vous a le plus intéressé ? Et connaissiez-vous déjà quelques-unes des réponses ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous espérons que vous avez encore aimé la vidéo. Dans ce cas, donnez-lui un like, abonnez-vous et sonnez la cloche pour être le premier à recevoir une notification dès que nous avons uploadé une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.